bonjour tout le monde allez je vous laisse le temps d'arriver la dernière mise en place je suis pas très droite moi alors est ce que nous allons être nombreux aujourd'hui et nombreux faites moi un petit coucou quand vous arrivez de façon à ce que je sache si tout va bien au niveau de l'image et du son j'ai mon petit mari qui est en télétravail aujourd'hui du coup j'espère que l'image va quand même se tenir donc n'hésitez pas à me laisser un petit message ah bonjour Jocelyne tu es la première à me laisser un message merci beaucoup alors dites moi si tout va bien je prépare tout et dites coucou alors alors ça grimpe ça grimpe est-ce qu'on va être nombreux aujourd'hui et bien écoute ma routine ça va plutôt bien même si tout à l'heure j'ai failli devoir annuler le live parce que je me suis mis un truc dans l'oeil donc si vous me voyez un peu les yeux gonflés c'est que voilà il a fallu que je que je me mette des gouttes dans les yeux pour arriver à faire partir ce que je m'étais mis dans l'oeil mais maintenant ça va coucou Christelle coucou Sophie bien je vois que vous arrivez tranquillement aujourd'hui on va parler petite carte en série ça va bien Christelle merci on va parler petite carte en série ça a tourné si bonne visibilité ok super ma routine merci beaucoup bonjour Fabienne bonjour Marie Chantal ah je suis ravie vraiment de vous retrouver on approche petit à petit des fêtes vous avez vu j'ai choisi mon bonnet et je sais pas si vous verrez mes petites boucles d'oreilles ce sont des petites boucles d'oreilles reines que j'ai trouvé trop mignonne coucou Steph alors Marie-Noël je sais pas si c'était à moi que tu t'adressais le fait est qu'il y en a des fois qui m'appellent Marie-Noël c'est bizarre bonjour Sylvie donc aujourd'hui on va parler cartes faciles à faire ça s'adresse aux débutantes mais pas que parce que c'est une petite technique très simple qui va vraiment vous permettre de faire un petit peu des cartes en série coucou Amandine tu es en arrêt oh mince je suis vraiment désolée bah écoute au moins t'as la possibilité de rester avec nous ça c'est chouette j'espère que c'est pas grave Madi coucou donc voilà j'ai préparé plusieurs motifs vous allez voir et puis surtout je vais vous parler d'un truc qui s'appelle le color coach alors je sais que certaines d'entre vous sont des mots et donc ils savent déjà de quoi je veux parler mais pour celles qui ne connaîtraient pas et bien je vais vous expliquer tout ça je fais la petite recommandation d'usage si vous voyez le petit logo ici rouge en direct c'est que vous êtes en direct avec moi ainsi on va pouvoir interagir mais je sais qu'aussi parfois certaines le regardent en replay donc dans ces cas là vous n'aurez pas ce petit logo rouge en haut et dans ces cas là vous me laissez un message et évidemment je voudrais vous faire un petit coucou coucou fanfan alors pour celles qui ne me connaîtraient pas je m'appelle Marie-Christine et je scrappe depuis une bonne dizaine d'années et je suis démonstratrice pour la marque de loisirs créatifs Stampin' Up ce qui veut dire qu'en fait tout ce que je vais vous proposer aujourd'hui et bien sont des produits qui sont à la vente disons sur catalogue et vous pouvez acheter auprès de moi donc n'hésitez pas si vous avez des questions à m'interroger même en direct sur les produits que je vais vous présenter donc aujourd'hui on va parler tamponnage on va parler color coach on va parler nouveautés restez bien avec moi jusqu'à la fin je vous montrerai donc j'ai réalisé une carte avec la technique qu'on va voir aujourd'hui avec une des nouveautés du prochain catalogue qui va paraître pour vous les clientes au mois de janvier exactement le 4 si vous n'avez pas de démonstratrice ou si vous n'êtes pas encore cliente chez Stampin' Up et bien n'hésitez pas à me laisser un message pour que je vous fasse parvenir un catalogue pour les envois auprès de mes clientes tout est en cours allez sans plus attendre coucou Guylaine coucou Viviane Solène tu es nouvelle merci beaucoup merci beaucoup beaucoup pour ton message Solène et merci de t'être manifestée et bien écoute tu vas j'espère passer un beau moment avec nous aujourd'hui je retourne la caméra et je vous montre du coup tout de suite de quoi on va parler aujourd'hui c'est parti clac hop là donc si vous avez encore des commandes à passer sur le mois de décembre n'oubliez pas le code hôtesse ce code hôtesse me permet tout simplement d'obtenir des primes créatives et avec ces primes créatives et bien je vous offre le mois qui suit des petits cadeaux là aussi pour celles qui ont commandé au mois de novembre tout est en cours et notamment les cartes que vous allez voir peut-être certaines vont être réutilisées pour vos envois de cadeaux je viens de les recevoir allez sans plus attendre je vous montre je vous ai parlé vous avez vu en photo l'autre jour coucou Marie Jocelyne je vous ai montré une carte réalisée avec la collection Jardin d'Éden alors Jardin d'Éden c'est cette collection qui se compose d'un set de tampons dont voilà les motifs deux dies d'accord mais également de très très beaux papiers alors cet ensemble vous le retrouverez dans le prochain catalogue saisonnier ça ça vaut pour les tampons et les découpes en revanche les papiers c'est vraiment une exclusivité que vous pourrez commander jusqu'à début janvier donc s'ils vous font craquer et bien j'ai envie de vous dire voilà c'est le c'est le moment coucou Fabrice ah c'est Valérie je me disais bien aussi donc c'est le moment éventuellement de vous faire encore plaisir avec ce papier qui est très très joli avec ses incrustations de doré à l'intérieur je voulais vous parler aussi de ce set de tampons parce que Stampin' Up a en fait créé des sets de tampons qu'on appelle des sets de tampons distinctives et oui le rendu est magnifique vraiment et ces tampons distinctives ils ont la particularité qu'en un seul tamponnage en fait vous allez obtenir et bien un dégradé de couleur c'est vraiment très intéressant et donc regardez effectivement là j'ai fait qu'un tamponnage de vert il n'y a pas plusieurs fois des tamponnages c'est pas des tamponnages qui vont se rajouter vous savez on peut avoir des tampons qui sont en plusieurs étapes non non là c'est bien un seul tamponnage et vous voyez qu'on va obtenir et bien des petits dégradés de couleur ça vaut ici aussi en fait tous les sets de tampons tous les feuillages sont avec ce fameux dégradé ils sont identifiés vraiment sur la boîte comme étant des sets de tampons distinctifs comme ça vous saurez vraiment quand vous voyez ce logo que et bien vous allez obtenir ce résultat donc avec la technique que j'ai utilisée je peux réaliser quatre cartes de façon presque simultanée comme émotion et feuillage ils viennent tout à fait et il y en a vraiment je pense qu'il va y en avoir vraiment de plus en plus des tampons comme ça et il y en a notamment un certain nombre dans le prochain catalogue saisonnier donc voilà ce qu'on obtient avec la technique du coup que j'ai utilisé pour réaliser ces quatre cartes d'affilé alors ce sont des cartes simples on est tout à fait d'accord on pourrait tout à fait désagrémenter un petit peu plus encore mais là l'objectif c'était vraiment de vous montrer comment on va faire rapidement des cartes en série alors voilà ce que ça donne regardez au niveau des couleurs alors ici on va retrouver le frésia je crois que c'est ça non c'est pas le frésia c'est le pierre rose poli ici le fleur de surricier ici un gris c'est l'ardoise bourgeoise je crois d'accord et on a juste notre petit message d'accord donc maintenant la chose que sur lequel je voudrais attirer votre attention c'est que j'ai pas choisi en fait ces couleurs là au hasard d'accord donc en réalité si on regarde bien tout ça fait partie en fait de la même de la même feuille d'accord c'est une feuille à 4 qu'on va aller redécouper tamponner redécouper donc ça je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour associer toutes ces couleurs j'ai utilisé un outil qui s'appelle le color coach je vais vous montrer une autre interprétation d'accord avec un autre set de tampons c'est le set de tampons qu'on va utiliser aujourd'hui qui s'appelle le set de tampons tout en flocons c'est celui-ci d'accord avec tous nos petits flocons il est encore disponible il est vraiment très très sympa parce qu'on a plusieurs tailles de flocons et je trouve que les messages exactement on va faire un fond un fond de carte en fait tout simplement tu as tout à fait compris Viviane et les messages sont vraiment très jolis que cette saison soit scintillante une tempête de merci ou de joyeuse de fête tout en flocons je les trouve très sympa ah tu vas encore apprendre ma routine bah écoute on va voir on va voir tu me diras à la fin donc là pour ces cartes là je suis partie dans d'autres couleurs qui sont absolument pas courantes pour Noël et du coup après je vous parlerai du color coach et ensuite on va faire on va faire la carte en ça voici les cartes que j'ai préparé d'accord donc voilà on a 4 cartes avec des tamponnages je vais vous montrer celle-ci d'accord on va retrouver donc ici on doit être sur le baie des bermunes encore le fleur de cerisier et pour ça on doit être sur le cidre à la cannelle d'accord donc là on est vraiment sur des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire mais je trouvais que c'était intéressant et j'ai pas en fait réellement choisi ces couleurs au hasard et je vais du coup vous parler du fameux color coach alors le color coach voilà ce que c'est alors vous voyez qu'en fait ça va être des propositions d'association de couleurs d'accord que Stampin' Up en fait a fait tout simplement pour nous aider à associer les couleurs ce color coach est normalement à destination des démonstratrices d'accord je vais vous montrer un petit peu plus en détail mais sachez que je suis en train du coup de préparer mon article de blog il n'y a plus qu'à prendre en fait les photos des produits et en fait je vais vous offrir le fichier pour que vous puissiez imprimer chez vous ce color coach alors moi je les ai plastifiés par la suite mais vous n'êtes évidemment pas du tout obligés de ça et en fait ça va reprendre des associations avec les 50 couleurs qu'on a chez Stampin' Up donc par exemple ici ils vont avoir associé le calico coquelicot le pétale rose et le sapin ombragé donc vraiment ça voilà vous allez retrouver le lien sur l'article de blog ne vous inquiétez pas ça va être très facile vous n'aurez qu'à cliquer et ensuite vous pourrez le télécharger pour le melon mambo ils vont nous proposer par exemple celle-ci évidemment ce ne sont que des exemples d'accord vous allez évidemment vous êtes libre ensuite de pouvoir les associer mais clairement pour ces deux cartes là pour ces deux motifs là vous voyez j'ai suivi les color coach enfin les les recommandations de Stampin' Up et je me suis plutôt bien amusée donc on a à la fin hop je vous montre du coup celui que j'ai utilisé par exemple pour cette carte-ci je vais le retrouver voilà c'est le pierre rose polie et donc en fait je suis partie sur cet ensemble là pierre rose polie fleur de cerisier et ardoise bourgeoise je ne sais plus si je vous avais dit ardoise bourgeoise donc c'est bien c'est bien ardoise bourgeoise qu'on a et voilà ce que ça donne vous voyez donc effectivement ça nous fait parfois un petit peu sortir de nos sentiers battus mais c'est plutôt amusant et intéressant alors je vais essayer de vous retrouver ça si vous voulez dans ces cas là donc vous avez en fait le nom des couleurs qu'on retrouve ici d'accord alors est-ce que je vais retrouver le copacabana donc je ne vais pas forcément le retrouver là baie des bermudes j'avais dit je crois voilà voilà l'association que j'ai faite pour cette carte-ci donc c'est baie des bermudes brune dune je me suis trompée c'était pas cidra la cannelle c'était bien brune dune et fleur de cerisier ce qui va être amusant et vous allez le voir sur la carte que j'ai choisi de faire et des associations de couleurs que j'ai choisi c'est que vous allez pouvoir grâce vous savez au tamponnage en deuxième génération garder les mêmes tonalités mais en faisant un petit peu des dégradés et c'est ce que j'ai fait par exemple ici ici on a le belbet de bermude tamponné une première fois et pour les petits flocons ce que j'ai fait c'est que je suis allée le tamponner en deuxième génération ce qui fait qu'ils sont légèrement plus légers par contre on reste tout à fait dans la même teinte il n'y a pas de soucis ça se répond très bien donc écoutez j'ai envie de vous dire on va se mettre à scraper je vais vous montrer un petit peu comment réaliser sur cette grande feuille à 4 tout un 4 cartes en fait assez rapidement on va s'amuser également à utiliser des petits pochoirs vous savez que j'adore ça les petits pochoirs comme ça vous retrouvez encore là dans le catalogue saisonnier et d'ailleurs on en aura des nouveaux coucou Elodie on en aura des nouveaux dans le prochain catalogue saisonnier également moi je suis assez fan des pochoirs donc on va travailler ça et pour l'association des couleurs je suis partie sur j'ai voulu aller m'amuser avec les couleurs hop là voilà je suis partie sur ces couleurs-ci qui sont donc associées avec pâte à texture alors j'ai pas utilisé la pâte à texture aujourd'hui Viviane parce que voilà sinon après le but vraiment c'était de vous montrer comment réaliser assez rapidement des cartes pour le coup la pâte à structure elle va nécessiter un temps de séchage etc mais on pourrait tout à fait si tu as envie il n'y a pas de soucis j'ai envie de te dire laisse libre cours à ton imagination donc je vais utiliser en fait cet ensemble-là qui m'est proposé par Stampin' Up soyeuse succulente macarons à la menthe et fruits des bois on va voir ce que ça va donner on va être je vais utiliser les flocons et puis bah écoutez j'ai envie de vous dire place à la déco on verra bien je vous recommande puisque ce sont des tampons clear vous savez des tampons transparents d'utiliser des tapis mousse tapis mousse ils ne sont pas très très chers ils sont dans le catalogue annuel c'est vraiment très très pratique très très pratique pardon puisqu'on va avoir comme ça une bonne absorption en fait du tamponage je vais vous expliquer vous montrer ça tout de suite l'avantage là c'est que j'en ai deux donc ça va être plutôt très intéressant pour ce qu'on va faire on va donc avoir besoin de ces tapis si vous n'en avez pas c'est pas très grave mais avec les tampons transparents c'est quand même mieux on va avoir besoin tout simplement hop d'une feuille blanche alors la feuille on est sur du blanc simple d'accord hop là je m'installe on va juste localiser enfin visualiser pas localiser visualiser hop je vais prendre une règle simplement le milieu c'est à dire 14,85 donc je fais juste un petit trait à 14,85 d'accord et je vais faire un petit trait ici à 10,5 d'accord donc voilà je sais que mon milieu il est ici et là et bien écoutez on va se lancer j'ai sorti mes trois couleurs d'accord si on n'a pas oui si on n'a pas on peut prendre tout à fait Flo Perle un tapis de souris tu as tout à fait raison ou deux pour le coup donc on va se lancer je vais commencer alors j'ai préparé hop je vais descendre là j'ai préparé mes tampons d'accord et restez avec moi jusqu'au bout parce que comme ça je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai fait avec une des nouveautés du catalogue saisonnier que j'avais trop envie on essaye de vous tenir en haleine mais j'ai quand même très très envie de vous montrer une petite nouveauté qui me plaît beaucoup donc on se lance c'est parti je vais commencer par le soyeux succulent avec le grand tampon hop donc là je vous rappelle on est sur des tampons clairs on a le tapis mousse qu'on peut faire quand ils sont neufs ou quand vous les avez bien nettoyés c'est passer un petit coup de gomme blanche pour que et bien l'encre adhère bien sur votre tampon on va tamponner et en fait on va aller former une croix d'accord on va aller disposer un petit peu en quinconce nos gros flocons et hop on recoupera tout simplement la feuille après donc là c'est parti je me lance donc là vous voyez la croix ici donc hop on peut remonter un tampon un petit peu plus haut un tampon un petit peu plus bas mais il y a crainte là bon d'habitude je mets une feuille en dessous pour ne pas saillir mes tapis mousse mais on peut tout à fait les laver à l'eau il n'y a pas de il n'y a pas de souci on redescend je garde toujours mon idée de croix d'accord on redescend par ici comme ceci et ici hop je vais repartir dans ce sens là allez on va mettre un plus en haut et puis peut-être un par là voilà ne vous inquiétez pas après tu ne connaissais pas la gomme Elodie ah bon et bien tu vois tu as bien fait de passer par là alors donc voilà on obtient ça on pourra on pourrait tout à fait si on veut un petit peu plus de gros de gros flocons on peut en rajouter il n'y a pas trop de soucis on va maintenant utiliser tac 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 ce tampon ci qu'est-ce que je fais je pars là dessus on va utiliser ce tampon ci pour utiliser le fruit des bois on va utiliser le fruit des bois et là aussi je vais aller m'amuser un petit peu à tourner autour de ce que je viens de faire d'accord alors le coup de la gomme ça vaut vraiment quand tes tampons sont ou tout neufs ou qui viennent d'être bien lavés savonnés etc etc ça permet vraiment de permettre à l'encre d'un petit peu mieux adhérer hop on va en mettre un par là tac donc voilà il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de juste de juste endroit où mettre il faut simplement y aller un petit peu au feeling et puis après on retravaille si besoin moi non plus tu ne connaissais pas tu ne connaissais pas la comcré c'est toujours un plaisir venir faire un coucou merci hello donc on continue là je prends ma caromante je suis toujours mon idée de ce que m'a proposé Stampin'up et je vais aller tamponner un petit peu par-ci par-là hop on n'hésite pas ne vous inquiétez pas après de toute façon tout sera recoupé donc dans un premier temps ça peut sembler être un peu fou c'est normal mais pas de panique et puis on peut toujours aller rajouter ensuite par la suite si on a l'impression qu'il en manque un petit peu il n'y a pas de problème donc voilà je pense que ça va être bon là je vous parlais justement tout à l'heure du tamponnage en deuxième génération c'est un petit peu ce que je vais faire avec celui-ci j'ai envie d'aller remettre du fruit des bois parce que ça va réchauffer un petit peu ma carte donc ce que je vais faire avec mes petits flocons comme ça je vais aller tamponner une première fois mon fruit des bois c'est un fouillé organisé je le tamponne une fois sur mon papier brouillon et je vais tout simplement aller en rajouter ici je tamponne et je remets tac je tamponne et je remets et là c'est pareil on laisse un petit peu aller son imagination n'ayez pas peur et vous allez voir c'est assez surprenant parce que je ne sais pas si c'est le fait de tamponner qui nous motive mais ça devient assez addictif comme petite technique parce que vous allez voir que finalement on obtient du coup très très rapidement des jolies cartes dont finalement on n'a pas vraiment l'idée de ce que ça va être avant de avant d'avoir fini c'est vraiment un petit peu un petit peu le hasard le hasard du tamponnage qui va qui va nous guider et donc j'ai vraiment utilisé cette technique là pour pour tous les tamponnages enfin pour toutes les cartes que vous avez eues et vous voyez bien que le résultat est plutôt pas mal hop on va s'en mettre par ici on va tourner un petit peu le tampon tac voilà voilà là ça ne me semble pas trop mal oui ça fait un peu bizarre oui je mettrai le lien du blog pas de soucis on peut trouver les associations de couleurs proposées par Stampinap et bien Viviane tu le trouveras sur mon blog je ne sais pas si les filles t'avaient déjà répondu mais tu pourras les trouver sur mon blog on peut s'amuser on peut continuer ici avec on va remettre un petit peu de ma caromante j'ai ces tampons-ci là pareil je vais aller en deuxième génération donc je tamponne hop et on va comme ça mettre vraiment tout un nuage de flocons donc vous trouverez du coup deux liens sur le blog un premier lien qui vous guidera vers le color coach pour je dirais les couleurs habituelles il y aura un deuxième lien pour les couleurs in color d'accord donc voilà maintenant on a obtenu ça je vais aller prendre du coup mon fameux fiche-par d'accord ma petite brosse estompe et là je vais aller prendre du soyeux succulente d'accord je vais aller prendre un petit peu d'encre je vais penser quand même à l'estomper parce que je veux vraiment quelque chose de léger je vous remontre du coup ce que j'avais fait ici parce que peut-être vous ne l'aviez pas vu vous voyez que ici en fait là par exemple on retrouve du pochoir d'accord partage sympa puisque réservez au démo oui oui tout à fait écoute enfin pour le coup c'est pas interdit de vous le partager donc il faut en profiter donc hop on va retourner ça comme ça je vais essayer d'aller prendre un petit peu capter un petit peu les petits flocons d'accord alors je ne sais pas si vous les voyez bien voilà vous les voyez là alors c'est quand même mieux quand on tamponne avec des formes qui n'ont pas de sens oui hop là je décharge un petit peu et clac alors vraiment après c'est vous qui allez choisir si vous voulez plus ou moins d'encre plus ou moins des grands flocons des petits flocons je vous montrerai ce que ça donne avec ce que j'ai utilisé les nouveautés du prochain catalogue ça rend vraiment pas mal j'ai utilisé un autre pochoir et il est plutôt c'est plutôt rigolo tac voilà on peut remettre un petit peu par là hop et on va mettre un petit peu par là donc voilà notre joyeux bazar alors Catherine je vais te donner la référence du tapis sauf si quelqu'un l'a sous la main je veux bien sinon je te la donne tout à l'heure hop c'est dans le catalogue de Noël mon super tapis je les adore ces tapis où est-ce qu'il est mon petit tapis je cherche je cherche voilà il est là il est page 145 la référence c'est 126 199 126 199 et ça coûte 6 euros 126 199 page 145 donc voilà ce que ça donne maintenant pas de panique on va prendre notre mastico le voilà et on va aller tout simplement déjà couper en 4 notre feu d'accord donc 1485 puisque c'est la moitié de 29,7 d'accord et là on va tout simplement couper ok là on retourne on va couper à 10,5 voilà ce que ça donne d'accord je t'en prie Catherine on va recouper ici également à 10,5 tac donc voilà déjà hop là je vais enlever mon petit bazar ce qu'il y avait tous les petits tampons qui avaient là pour que vous y voyez plus clair donc voilà on a vous voyez 4 cartes qui commencent vraiment à prendre forme maintenant il va falloir retailler et choisir le bon matage alors je vous propose de matage là pour le coup c'est vous qui allez peut-être choisir j'ai envie de vous faire choisir et puis on verra s'il y a nécessité de rajouter un petit peu des couleurs ou pas ou du tamponnage ou pas ça on va voir pour fignoler un petit peu notre carte alors je vous propose de matage soit on garde sur le soyeux succulente ce qui donnera vous voyez ceci ensuite on rematera en blanc d'accord soit tac le fruit des bois et ça donne ceci alors qu'est-ce que vous préférez entre les deux est-ce qu'on reste sur des teintes plus froides ou est-ce qu'on part sur une teinte chaude qu'est-ce que vous en pensez je vous laisse un tout petit peu réfléchir pendant ce temps-là du coup je vais préparer une autre base de cartes alors le fruit des bois Christelle fruit des bois fruit des bois Jocelyne fruit des bois bon et ben fruit des bois allez et ben écoutez teinte chaude c'est parti pour le fruit des bois ça marche je m'en doutais je ne sais pas pourquoi je m'en doutais je serais partie comme vous en fait alors on va préparer notre base de cartes moi vous savez toujours qu'elles font 14,5 donc je coupe à 14,5 d'accord fruit des bois fruit des bois bon donc on va en couper 4 d'accord 14,5 on garde les 21 et on va plier du coup à 10,5 là j'ai ma base de cartes ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on retaille ce qu'on a fait bonjour Claudette tout le monde est d'accord pour le fruit des bois je crois que vous avez raison ça va rapporter un petit peu de chaleur et de lumière donc n'oubliez pas que c'est vraiment j'ai suivi les recommandations les recommandations du color coach hop là ça peut être vraiment intéressant pour vous aussi comme je l'ai fait moi finalement à imprimer à le garder parce que de temps en temps on hésite toujours un petit peu à sollicier les couleurs finalement ils ont pensé pour nous donc autant y aller un plaque et je replie à 10 voilà donc là j'ai fait mes 4 bases on a besoin de chaleur tu as raison Viviane c'est une bonne remarque alors hop là hop là hop là donc là je fais attention que je n'ai pas d'encre sur mes doigts ça serait dommage donc mes 4 bases elles font je le remarque je ne sais pas s'il y a hop les filles qui sont malentendantes aujourd'hui la base elle fait donc 21 par 14 5 et on va plier à 10 5 d'accord ça c'est pour la base ok on va maintenant faire le matage pour mon matage je vais réduire d'un demi centimètre d'accord donc je vais avoir un matage de 14 par 10 donc ça on le fait 4 fois d'accord vous voyez c'est vite fait 14 par 10 donc là je vais retailler les petites chutes on les garde on pourra s'amuser à en faire soit des petites étiquettes soit les réutiliser je vais recouper à 14 ici sur d'autres cartes on est des scrappeuses on garde tout et on récupère tout ici 10 hop là économie tout à fait voilà donc maintenant j'ai ma base de 14 et demi par 10 et demi j'ai mon matage d'accord donc là comme ça on va avoir une jolie bordure par contre souvenez-vous j'ai mes feuilles qui sont un petit peu trop grandes donc on va les recouper et là en fait vous allez tout simplement vous choisir là où vous voulez recouper là où vous voulez plus ou moins de motifs ou pas d'accord je vais recouper du coup alors je vais marquer à combien je vais recouper je vais recouper donc 13,5 par 9 et demi voilà je recoupe à 13,5 par 9 et demi mon papier blanc pour qu'il soit adapté à mon matage 9,5 je coupe et là je vais recouper à 13,5 d'ailleurs je vais recouper je pense même à 13,5 peut-être par là je vais faire je vais faire 1,0 hop là et là 13,5 et on va pouvoir si on veut rajouter je vais pouvoir peut-être aller remettre un petit peu de couleur ici je vous montre ce que ça donne une fois que la carte sera montée et ensuite il ne nous restera plus qu'à mettre le message je prends ma petite base de blanc et voilà une carte qui est toute prête à être utilisée on met le message et c'est parti d'accord donc on va reproduire ça sur toutes les cartes je vais recouper donc à 9,5 et à 13,5 je vais en enlever un petit peu par là et je vais en enlever un petit peu par là 13,5 voilà on a une deuxième base de cartes je vais enlever ici à 9,5 et c'est vraiment voilà hyper rapide à faire vous l'avez vu on peut rajouter comme on veut comme je vous le disais ensuite par la suite si vous allez rajouter un petit peu de couleur on va pouvoir le faire sans aucun problème il m'en reste une affaire le fini oui tout à fait un petit message des strass et c'est parti on aura tout à fait nos cartes moi je vais relever moi je vais relever un petit peu hop je vais relever un petit peu tout ça avec un flocon que je trouve très sympa hop je vais vous montrer ça alors est-ce que du coup on a à rajouter un petit peu de tamponnage qu'en pensez-vous on peut peut-être rajouter un petit peu de tamponnage on peut rajouter un petit peu de tamponnage fruit des bois c'est possible j'ai pris un petit flocon là je vais le tamponner un petit peu puis on va rajouter un petit peu de fruit des bois par-ci par-là histoire de relever hop un petit peu notre projet là je fais même comme il est assez foncé je peux même aller tamponner jusqu'en 3ème génération sans problème juste pour relever un petit peu un petit peu plus encore voilà tac et puis maintenant on va coller cette méthode est valable pour tous les thèmes tout à fait en fait il faut vraiment avoir après des tampons voilà un peu feuillage choses comme ça ou les flocons tu ne vas pas pouvoir tamponner par exemple des petites bottes de Noël je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué mais là ça se marie très très bien donc avec les poins cétiens par exemple ça pourrait être tout à fait amusant avec les marguerites voilà je pense que on peut trouver dans dans nos sets de tampons vraiment plein de motifs qui peuvent aller tout à fait sur ce projet alors l'avantage pour certains motifs par exemple c'est que je pourrais aller mettre c'est ce que j'ai fait ici vous voyez un message vertical ou horizontal regardez ici on est à l'horizontale ici tac on se met à la verticale on aurait pu le mettre dans le sens là donc vraiment après vous allez pouvoir vous amuser et jouer et jouer l'orientation de votre carte en fonction du message que vous souhaitez mettre ça c'est ça c'est rigolo donc là on colle tout simplement et vous allez voir une fois que vous allez commencer à vous y mettre au début vous n'osez pas trop vous n'osez pas trop charger on y va tranquille parce que on peut prendre peur quand on voit toute cette couleur qui s'installe sur la feuille on se dit oulala là je suis peut-être allé un petit peu fort et puis en réalité une fois qu'on monte la carte on se dit j'aurais pu y aller encore un petit peu j'aurais pu aller encore un petit peu plus loin et tout et donc au fur et à mesure plus vous en ferez plus vous aurez envie d'aller un petit peu plus loin tester les choses Viviane nous parlait tout à l'heure de mettre de la pâte à structure pourquoi pas vraiment là le but c'était c'est de vous montrer que rapidement finalement je vais avoir réalisé trois cartes quatre cartes même pardon facile et rapide hop tac ah merci Viviane j'ai une autre Viviane du coup hop là voilà comme ceci donc le seul moment il faudra faire attention c'est quand vous allez justement du coup coller vos cartes sur vos bases de cartes savoir où vous voulez mettre votre message si vous voulez le mettre en haut ou pas ça de là on pourrait le mettre dans le sens là vous voyez dans le sens là donc là vraiment c'est à vous de choisir vous allez voir sur les cartes que j'ai fait justement avec une des nouveautés du catalogue saisonnier c'est ce que j'ai fait en fait j'ai vraiment changé l'orientation de ma feuille aussi en fonction je vous montrerai ça tout à l'heure hop là c'est bientôt fini ça ne fait plus longtemps à attendre oui tout à fait exactement Flo et alors pour celles qui me suivent depuis longtemps vous savez que c'est pas du tout le genre de carte que je fais généralement mais de temps en temps me lancer comme ça dans une certaine folie créatrice une folie de couleurs et tout même très honnêtement c'est vrai que c'est pas dans les teintes du tout que je que j'affectionne au départ mais finalement je vous assure que quand on s'y met c'est vraiment très très amusant à faire il suffit de s'y mettre après tout là pour le coup on consomme qu'une feuille blanche au départ pour la déco il n'y a pas grand il n'y a pas grand risque on est d'accord donc maintenant j'ai découpé des petites étiquettes avec 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 ce truc là qui s'appelle surpiqué rectangle que je trouve super pratique oui on en fait 4 tu vois et ça a été quand même vachement rapide donc j'ai fait des petites étiquettes avec le surpiqué rectangle je vous montre quand même quelque chose au sujet de ce genre de dice et ça vaut pour cela mais si vous avez des carrés ou d'autres rectangles etc chez vous c'est vraiment quelque chose auquel je tiens et je passe les pieds à mes clientes en atelier à ce sujet pour éviter de fatiguer votre machine pour qu'elle ne force pas quand vous avez des dice rectangles comme ceci ou des carrés etc il faut penser dans la mesure du possible à mettre votre découpe légèrement de travers avec son petit morceau de papier tout simplement parce que comme ça votre machine elle va beaucoup moins forcée vous allez vraiment sentir qu'au niveau de la manipulation c'est beaucoup plus facile donc voilà faites attention à ça ça permettra vraiment d'économiser un petit peu votre machine là il y a juste vraiment qu'elle a passé et comme on fait qu'elle passe la pointe juste au départ ça se fait beaucoup plus en douceur que si vous la passiez de façon rectiligne tu vois alors tu as un challenge pour des voeux et ben voilà Flo je pense que ça peut être une très bonne idée en plus c'est facile à manipuler c'est le genre de choses qu'on pourrait même lancer aussi avec des enfants ce genre de ce genre de carte là c'est tout à fait amusant et pour lancer pour des enfants donc là voilà j'ai exactement Marie toi qui as tes petits-enfants aussi qui fait beaucoup d'ateliers typiquement c'est ce genre de choses qui pourraient beaucoup plaire aux enfants on va tamponner nos petits messages est-ce que je les tamponne en fruits des bois oui allez on y va on va tamponner en fruits des bois hop allons cueillir des fruits des bois donc j'ai choisi que cette saison soit scintillante parce que je trouve que graphiquement le message est très joli et puis c'est une jolie invitation à une voilà une jolie saison des fêtes donc j'essaye de me mettre à peu près hop on voit là une tac alors je me mets là tac on voit là deux hop j'espère que c'est à peu près droit parce qu'entre ma feuille et mon tamponnage il y a le téléphone et mes yeux je veux dire il y a le téléphone du coup je ne suis pas sûre que ça soit toujours très droit mais ce n'est pas grave allez voilà on a nos petits messages je suis allée récupérer dans ma strap room j'ai une cliente qui des fois enfin qui d'autre jour elle me dit je ne sais pas trop quoi en faire et ben voilà je sors nos très jolis flocons merveilleux qui sont très découpés et je me suis dit que ça allait carrément super bien avec ces projets ils sont très sympas parce que voilà on a une petite un petit reflet holographique que j'aime beaucoup évidemment on garde ça on va pouvoir aller couper d'autres flocons d'ailleurs pourquoi pas avec les dyes assortis je vais en prendre 4 on va utiliser des petites mousses 3D pour nous mettre tout ça en relief et nos cartes elles seront faites et puis je vais vous montrer après ce que j'ai fait avec la fameuse nouveauté que je trouve trop chou tac voilà je prends des stampings dimensionnels donc c'est-à-dire de la mousse 3D que j'avais préparée et qui bien évidemment se retrouvent bousculées et ensevelies quelque part jusqu'à je les retrouve mais je vais les retrouver là j'ai mes petits strass pour les mettre sur mon projet mes stampings dimensionnels les voilà donc ça j'en ai plus besoin je vais prendre mes cartes un petit stampings dimensionnels pour mettre au milieu au milieu de mes petits flocons alors l'avantage c'est qu'en plus le coeur du flocon il est de la même forme que le stamping dimensionnel donc ça c'est extraordinaire voilà on peut même les coloriser tout à fait mais je vois qu'il y en a qui suivent bien donc on va mettre ça alors je vais prendre mon message quand même pour être sûr voilà il me semble que c'est pas mal ici donc comme ça ça rappelle un petit peu les flocons je vais mettre un autre stampings dimensionnels ici hop sous mon étiquette d'accord donc j'en ai mis un là ok oui quand on aime tu as raison est-ce que j'y mets est-ce que je vais y mettre peut-être un petit glou d'autre pour coller sur le pour coller sur le flocon peut-être hop donc les petits glou d'autre c'est des petits points de colle tac c'est pas mal pour faire adhérer sur le flocon je vais en mettre un par là on verra bien hop voilà je vais le mettre ici comme ceci est-ce que c'est droit ? ouais est-ce que c'est droit ? ça m'a l'air ça m'a l'air d'être assez droit et on va rajouter nos petits strass on va mettre ici pour mettre un par là hop là c'était pas du tout là je voulais que taille en fait pour mettre un par là et voilà notre carte est faite qu'est-ce que vous en pensez ? coucou Brady alors je sais pas si vous verrez bien au niveau de la lumière parce que le ciel c'est très très assombri ici donc voilà on va pouvoir reproduire ça 4 fois hop et du coup ben vous voyez que rapidement on a quand même 4 cartes de fête avec un joli fond des couleurs qui sont assorties alors qui sont pas nécessairement au goût de tout le monde et je peux tout à fait le comprendre et vous allez pouvoir vraiment les associer avec ce que vous voulez ce que vous avez chez vous il n'y a aucun problème mais je trouve que c'est une association que je n'aurais pas osé faire et finalement je la trouve assez pétillante assez flamboyante comme association et je trouve que voilà c'est sympa de la part de Stampin' Up de nous faire ce genre de proposition là peut-être il me manque un petit truc il faut peut-être rajouter un petit flocon on va remettre des petits strass hop là et je vais vous montrer une fois fini ça ce que j'ai fait avec une des nouveautés du coup clac on va mettre comme par là voilà donc là on en a une deuxième je vais rajouter un tamponnage ici parce que je trouve que c'est un petit peu vide ici on va le mettre en haut alors je ne sais pas si certaines du coup se laisseront tenter par ce genre de technique je sais que parfois c'est pas du tout déjà moi dans mes habitudes donc je sais que ça peut être un petit peu on peut avoir peur de se lancer mais allez-y je dirais qu'après tout au pire du pire vous gaspillez une feuille de blanche bon ça va c'est pas c'est pas dramatique tac voilà est-ce que c'est droit voilà ce qu'on obtient et la dernière tac ah tu vas essayer avec les poinsettias super donc le color coach comme je vous le disais vous l'aurez dans l'article de blog enfin vous aurez le lien dans l'article de blog du coup il n'y aura plus qu'à le télécharger enfin c'est à imprimer vous pourrez l'imprimer directement de de mon blog il n'y a pas de problème normalement si Google ne me fait pas des petites blagues ce qui arrive des fois l'informatique a ses ses propres règles hop je vais rajouter on aurait pu rajouter sinon un petit ruban si vous préférez évidemment je vais vous remontrer du coup les cartes que j'avais présenté au début c'est ce que j'ai fait au départ j'ai mis pour certaines cartes un petit ruban hop on va en mettre on va le mettre par ici allez par ici tac et tac ici ici et hop là voilà mes trois cartes mes quatre cartes je ne vais pas voir il reste bloqué sur trois tac donc voilà hop mes petites cartes qui sont faites alors je vais vous mettre ça sur un fond blanc peut-être ça sera plus facile pour que vous repériez que vous voyez un petit peu ce que ça donne je vais vous montrer les autres également hop voilà donc voilà quatre cartes réalisées assez facilement clac pas de soucis Viviane donc ça c'est dans les motifs que donc c'était macaromante soyeux succulents et fruits des bois on a celle-ci du coup qui était dans les teintes de rose donc j'ai repris un petit peu les motifs alors sur celle-ci par exemple je n'ai pas fait de pochoir donc on peut très bien ne pas utiliser des pochoirs d'accord donc je vais en laisser une hop je vais laisser je vais laisser celle-ci je vais vous montrer la rose donc celle-ci voilà et du coup celle que j'avais faite hop là voilà celle que j'avais faite du coup avec la série jardin d'Eden que j'aime beaucoup tac voilà voilà alors maintenant parce que je sais qu'il y en a certaines qui attendent je vais vous montrer la nouveauté peux-tu juste dire ce qui est prévu avec le rouge rouge alors tu veux dire en couleur associée alors en couleur associée avec le rouge rouge il faut juste que je le retrouve tuc 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 en fait je devrais les classer par ordre alphabétique alors par exemple dans le rouge rouge on a de prévu le copagabana le vert olive horizon de brouillère carimoulu ou doux suède riche raisin d'accord mais tu vas également retrouver parfois le rouge rouge si on cherche un petit peu tiens par exemple ici on va le retrouver dans d'autres associations ici avec ardoise bourgeoise et piscine partie qui n'est pas proposé là c'est normal donc en réalité t'as plus que trois choix d'accord tu vas en retrouver régulièrement à l'intérieur du color coach ici par exemple il est proposé avec le cuvé cassis et le brune d'une donc vraiment c'est très intéressant je pense que voilà allez faire un tour sur le blog et imprimez-vous ça ça semble beaucoup parce que j'ai tout découpé mais en réalité ça tient sur pas tant que ça de comment as-tu fait ton petit album alors j'ai redécoupé vous verrez quand vous allez les imprimer en fait ils sont bien ils sont bien paramétrés c'est vraiment des petits rectangles qu'on peut recouper facilement et je les ai tout simplement passé à la plastifieuse donc c'est c'est vraiment intéressant je les ai plastifiés parce qu'en atelier c'est plus facile à manipuler pour les clientes aussi mais vous pouvez vous pouvez tout simplement les laisser en feuille en feuille à 4 ça s'imprime sur des feuilles à 4 c'est ce que j'ai fait et puis du coup je les ai plastifiés je trouve que c'est pas mal à avoir ça donne parfois des idées quand on est un petit peu perdu en ne sachant pas trop où on va je vous montre du coup la nouveauté allez parce que vous avez été gentil et sage toute l'année c'est mon petit cadeau de noël en plus du color coach hop je vais la récupérer tac alors si je vous dis bête à bon dieu qu'est-ce que vous me dites c'est tellement facile allez si je vous dis bête à bon dieu hop ça vous fait penser à quoi pas très compliqué pendant ce temps-là je cherche ah voilà ouais oui coccinelle 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 bon c'était facile aussi mais bon j'allais quand même pas vous laisser allez je vous montre la nouveauté je vous montre quoi le set de tampon d'abord allez je vous montre le set de tampon d'abord donc voilà le set de tampon qui est donc une des nouveautés du catalogue saisonnier qui est honnêtement un de mes coups de coeur en plus on a une petite ferfaux assortie que je trouve trop mimi d'accord regardez cette coccinelle si elle est pas trop choupinette avec son petit sourire trop mignon on a de quoi avec la perfo en fait découper le corps de la coccinelle et les ailes d'accord ici celle-ci non vous pourrez pas la découper avec la perfo mais vous allez voir j'ai fait des tests ça se découpe très très bien à la main la feuille aussi la fleur aussi il n'y a pas de soucis donc ça les filles ça sera à partir du 4 janvier sauf si éventuellement vous vouliez devenir démonstratrice dès maintenant auquel cas vous pourriez du coup avoir accès aux nouveaux produits avant le mois de janvier maintenant si vous envisagez de devenir démo à partir de janvier évidemment vous aurez accès aussi à ces produits-là si vous aviez besoin de plus d'informations pour devenir démo par exemple et bien surtout vous prenez contact avec moi on en discutera je sais que ça soulève souvent beaucoup de questions certaines peuvent avoir peur des vidéos des lives etc tout ça c'est absolument pas obligatoire mais on peut en reparler ensemble et puis bah maintenant je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ça et avec la technique que je vous ai montré tout à l'heure pour le color coach j'ai voulu toujours suivre mon idée de color coach je suis partie sur cet ensemble-là donc vert-olive flamand-fougueux et calico-coplico hop bonjour Axel qui s'associe plutôt pas mal vous allez voir que du coup j'ai joué aussi avec le double tamponnage enfin le tamponnage en deuxième génération ce qui nous permet parfois de calmer un tout petit peu certaines couleurs comme le flamand-fougueux qui est quand même bien présent et non ah fanfan tu en demandes trop mais je vais te donner une technique pour le du coup tu vois pour assortir et voilà ce qu'on obtient alors je vais mettre comme ça sur fond blanc parce que ça c'est assez moche tac voilà ce que ça donne avec les couleurs associées tac et le color coach et donc j'ai suivi un petit peu ce que me disait le color coach voilà ce que ça donne donc on a ici notre petite coccinelle donc vous voyez si je l'ai détaillé à la main ça se fait très très bien on retrouve ici du coup le flamand fougueux que j'ai tamponné en deuxième génération vous voyez avec ces fleurs là ici le vert olive qui pareil j'ai tamponné parfois en deuxième génération pour aller calmer un petit peu notre voilà notre carte on a ici un petit peu de travail au pochoir en flamand fougueux d'accord et par exemple donc on le retrouve également ici là pour le coup j'ai travaillé avec la perforatrice on a les ailes qui sont bien détachés avec la perfor je trouve que les messages sont super mignons là aussi on retrouve du coup les pâquerettes avec le travail de pochoir par contre par exemple sur cette carte-ci j'ai choisi justement parce que je voulais vous montrer un petit peu la différence et j'ai choisi de ne pas mettre de pochoir donc après vraiment vous voyez c'est vous qui décidez si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus léger ou de plus chargé et vraiment vous allez choisir donc là les filles on est vraiment sur du printemps mais j'avais très très envie de commencer pour ne rien vous cacher Noël là au terme de création ça commence à être un petit peu long et j'ai très très envie de commencer à jouer avec mon matériel que j'ai reçu du nouveau catalogue et donc voilà ça c'est une de mes premières créations que je fais c'est les premières créations que je fais pour le coup avec ce très joli set de tampon coucou coccinelle que vous aurez et bien à la vente à partir du mois de janvier voilà les filles allez je vais retourner la caméra tac là j'ai gardé mon bonnet de Noël même pas peur hop là bien j'espère que cette petite technique vous a plu c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire d'habitude c'est vrai que j'aime bien avoir des choses très structurées surtout en live ça permet d'avoir un petit filet de sécurité là on sait jamais vraiment ce qui va ce qui va arriver quand on fait ce genre de projet là où voilà il n'y a rien de paramétré mais je me suis bien amusée je vous invite vraiment à essayer de vous lancer sur ce genre de technique vous prenez une feuille à 4 vous la voilà vous la redétaillez en 4 avec un petit trait de crayon et lancez-vous on commence par les gros motifs puis les petits motifs etc et vous allez voir que finalement on obtient des résultats assez incroyables je vois Brady que tu demandes pour le color coach pour les démos vous le retrouvez sur vos sessions et pour les autres mais évidemment les démos si vous voulez y aller il n'y a pas de soucis vous retrouverez le lien sur mon article de blog je suis en train de le rédiger plus qu'à faire en fait les photos du projet et vous l'aurez probablement ce soir ou demain matin s'il n'y a rien qui m'empêche de le finir et donc vous aurez accès à ce color coach vous pourrez l'imprimer directement en suivant le lien dernière petite annonce n'oubliez pas du coup si vous n'avez pas de démonstratrice si vous avez été client de chez moi évidemment vous recevrez bientôt votre catalogue prochain catalogue saisonnier si vous n'avez pas de démo n'hésitez pas à me solliciter pour que je vous envoie un exemplaire du catalogue je vous demande d'être sérieuse et pas faire des demandes vous savez qu'il n'y aura pas de suite parce que ça a un coût quand même donc je vous remercie de respecter ça autre chose il est encore temps de commander vos bons cadeaux si vous souhaitez faire un offrir et que vous n'avez pas d'idée pour Noël n'hésitez pas à me solliciter pour obtenir un chèque cadeau comment ça se passe et bien la personne me contacte en déterminant ensemble le montant le règlement me fait parvenir ce règlement et moi en retour je lui fais parvenir un bon cadeau à valoir auprès de moi pendant 4 mois évidemment tous ceux qui commanderont ce bon cadeau avant Noël et bien auront la bonne surprise d'obtenir le catalogue également le prochain catalogue saisonnier voilà je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire je commence à voir un peu chouette mon bonnet j'espère que ce petit projet vous a plu je compte sur vous pour partager avec moi et bien vos interprétations lancez-vous n'ayez pas peur je suis sûre que vous allez tout déchirer faire de belles cartes avec ça merci beaucoup Flo pour ton message merci Fabienne et je vous remercie vraiment toutes pour votre gentillesse on est quasiment à la fin de l'année tout au long de l'année je vous reçois toujours plein 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 de messages tellement bienveillants et merci beaucoup ça me touche énormément et vous me donnez de la force tout le temps voilà c'est super je vous fais des gros bisous je vous fais une pluie de coeur comme d'habitude n'arrêtez jamais de créer et je vous dis écoutez la semaine prochaine normalement le live c'est le 23 on verra si je peux vous faire un live quand même le 23 en revanche je suis sûre qu'après le 23 je prendrai au moins une semaine de vacances pour être avec les miens je vous tiens au courant rapidement je vous fais des bisous et je vous dis écoutez à la semaine prochaine bye bye Mythical signings 3 3 5 6 6 8